Oui, Alalala, Freddy Koula et Jospin Bobadianga. La valeur d'un homme n'attend pas le nombre d'années. Freddy Koula Moussavou, président du club de football féminin atlético à Kandé au Gabon, est une parfaite illustration de ce dicton. Le natif de Mokab, dans le sud du pays, a connu une ascension fulgurante depuis 5 ans. Ancien journaliste à Gabon 24. Tellement de valeur au niveau des fouleurs africains qui évoluent en Europe. Ils ont rattrapé le gap qui séparait en termes de formation les Européens des Africains. Mais il y a surtout que peu de joueurs qui ont une trempe galactique comme c'était le cas avec Didier Trogba. Aujourd'hui, il y a peut-être 3-4 joueurs comme Aubameyang, Mané et Salah qui sont au-dessus de l'eau. Le reste, c'est une moyenne plutôt acceptable. Il a gravi les échelons dans le paysage audiovisuel gabonais dans le domaine du sport, au point d'en être aujourd'hui une des références. Si cette analyse pointue en tant que journaliste, mais aussi consultant, ont su attirer des chaînes telles que Canal+, TV5 Monde. C'est à RFI qu'il s'est trouvé une nouvelle voie, celle de membres de jury et pas des moindres pour le prix Marc-Vivien Foué consacrant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. De faire partie du jury du prix Marc-Vivien Foué qui est un prix de France 24 et de RFI qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. Et trois années où je prends plaisir à être dans le gotha des journalistes sportifs et consultant africain et français, trois années aussi que je prends plaisir à apprendre aux côtés de ses anciens et surtout une expérience qui me permet moi de gravir en échelons et de me considérer aujourd'hui comme un bon apprenti. Parce qu'être aux côtés de Pabdiouf, le regretté, être aux côtés d'Abi Bey et Rémingono, Alejandro Valente ou Ali Gassnier, pour moi c'est un vrai, vrai bonheur. Et en plus être aujourd'hui en train de choisir l'un des meilleurs joueurs africains du championnat de France ou d'Europe, c'est un vrai plaisir. On espère que cette année, Denis aura sa chance, même si ça va être compliqué. Celui qui s'est révélé lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 avec des idées plus audacieuses les unes que les autres, pense que le niveau des footballeurs africains ne cesse de prendre de l'ampleur. En attendant de le voir de nouveau sur les routes de la Tropicale à Missabongo ou sur le départ du Marathon du Gabon, Freddy Koula continue de suivre sa voie. Il prépare d'ailleurs une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble-Alpes en France.